Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier, nous avons vu en fait que nous pouvons être acteurs de notre chance et aujourd'hui on va vérifier si sur les dernières réussites que nous avons accomplies ou auxquelles nous sommes arrivés, si nous avons été acteurs de notre chance ou pas. Pour faire ça, c'est finalement relativement simple. Il suffit de mesurer à quel degré on a maîtrisé, on a provoqué ce qui nous a mené à la réussite sur, mettons, je ne sais pas, comme le propose d'Ice Bourbeau, les réussites que nous avons accueillies, accomplies au cours des trois dernières semaines. Pour chacune d'elles, pour chacune des choses que l'on considère comme une réussite, se demander ce qu'on a fait pour préparer, pour aller jusque là. Quelles sont les graines que nous avons semées, qui nous ont permis d'obtenir cette réussite ? Il est parfois difficile de se rendre compte, mais en général, quand on a travaillé, quand on a œuvré à l'accomplissement de cela, on le sait, on le sent. Après, il peut y avoir une part plus ou moins grande de hasard ou de chance. Et pour moi, finalement, ce qui est hasard et chance, c'est ce qu'on n'a pas traité, ce qu'on n'a pas géré et ce qu'on a laissé complètement entre les mains des autres, comme par exemple le loto. Hier, je disais que le loto, c'est quand même très calcul, etc. Mais finalement, pour nous, nous, on ne fait rien, c'est du hasard. Donc, plus on œuvre consciemment ou par nos apprentissages vers une réussite, plus ça dépend de nous et moins ça dépend du hasard. Et la question d'aujourd'hui est juste d'aller voir si, par le passé, nous avons déjà, par le passé proche, nous avons déjà été acteurs de notre réussite ou non. Estimer à quel degré nous sommes ou pas acteurs responsables de ces réussites nous permet ou pas d'affirmer que nous sommes la réussite, que la réussite n'est que de nous. elle vient de notre attitude, de notre façon d'être, de nos connaissances, de notre façon d'apprécier ce qui nous entoure, de nous. C'est uniquement ça pour aujourd'hui. Du coup, je m'arrête là. Je vous laisse réagir dans les commentaires si vous en avez envie. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt !